On va terminer avec ça. Les éclairs à l'intérieur de la boule, c'est quoi finalement ? Et bien, comme son nom l'indique, c'est du plasma, ou disons plutôt des filaments de plasma. On nous a toujours appris qu'il y avait trois états pour la matière, solide, liquide et gaz. Ça n'aurait pas été très compliqué de nous expliquer qu'il y avait en plus un quatrième état, le plasma. Pas très présent sur Terre, d'accord, mais l'univers en est constitué de 99%. Ce qu'on envoie nous de la Terre, c'est le Soleil, les étoiles filantes, les horreurs boréales, les éclairs, et de façon artificielle avec les tubes fluorescents, les lampes xénon, les écrans plasma, notre boule à plasma, et peut-être un jour avec la fusion nucléaire et le projet ITER. Pour produire du plasma, on part d'un gaz. On lui applique une énergie puissante, ça peut être de la chaleur, un champ électrique ou un champ électromagnétique. Dans le cas de la boule à plasma, c'est un champ électrique. Quand la tension appliquée à l'électrode centrale est négative, alors l'électron libre est repoussé vers la sphère. Quand on est dans la partie positive, l'électron est attiré vers le centre. C'est lors de ces multiples allers-retours qu'il va violemment heurter un atome, puis repartir vers d'autres atomes. Mais lors de la collision, un électron alors en orbite autour du noyau s'en est détaché. Et il va être projeté lui aussi vers d'autres atomes pour reproduire ce phénomène. On aura une sorte d'avalanche électronique. Cette concentration d'énergie sera accompagnée d'une émission lumineuse. Et c'est donc ce fameux filament de plasma que l'on peut voir à l'intérieur de la sphère. Le gaz a été ionisé puisqu'on a soustrait des électrons aux atomes qui sont devenus des ions positifs. Voilà, on a terminé avec les boules à plasma.